et salut internautes ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça alors aujourd'hui une vidéo qui suit la vidéo précédente comme c'est le cas sur la chaîne depuis la création de la chaîne donc ou en tout cas si tu la suis tu le sais comment ça fonctionne je fais une vidéo un petit peu tuto pour aider les gens dans leur carrière dans leur projet de carrière par rapport au donc là ça va être le son comment devenir preneur de son et après ça je parle du son au cinéma dans son ensemble donc c'est sûr que je peux pas prendre non plus il ya énormément de films où le son a été quelque chose de très particulier par rapport à la mythologie ou la narration du film je peux pas revoir toute l'histoire du cinéma tu l'auras compris donc c'est un petit peu comme d'habitude je vais faire une sélection par rapport à certains films que moi moi uniquement je juge pertinent par rapport à l'utilisation du son dans le film mais il y en a il y en a beaucoup 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 d'autres c'est certain donc voilà c'est un petit peu je te dirais ce que moi je pense clairement et voilà et j'ai essayé quand même dans cette vidéo tu le verras c'est principalement le son et non la musique 1 je vais vraiment me concentrer plus particulièrement sur le son peut-être à une exception près mais je t'en reparlerai au fur et à mesure de la vidéo mais c'est réellement le son sur quoi je me concentre le son qui a comment dire un impact direct sur la narration du film et l'évolution des personnages donc on va voir ça tout de suite alors bien sûr on peut pas parler du son au cinéma sans faire peut-être une petite un petit historique de la naissance du son au cinéma donc je vais faire quand même assez court je vais pas partir dans un c'est pas le contexte de la vidéo tu l'auras compris on n'est pas une vidéo d'histoire sur les procédés cinématographiques bref quand même la warner bros qui à la base si tu le savais pas c'était quatre frères en fait qui étaient entrés dans le cinéma comme projectionniste itinérant il se lance dans l'expérimentation du film sonore c'est comme ça qu'ils ont un petit peu lancé leur carrière je te dirais un petit peu comme ça qui est devenu la compagnie warner bros par rapport à ça ils sortent un premier film qui s'appelle don juan un film de trois heures quand même assez long en 1926 avec john baribor ou dans ce film là en fait ce n'est pas réellement c'est un film sonore mais non parlant c'est à dire que dans le film on n'entend pas les dialogues mais on entend de la musique on entend des bruits à l'intérieur même du film qui sont enregistrés pendant qu'on perd en fait pas nécessaire non bah c'est pas pendant mais qu'ils sont réintégrés je te dirais à à la bande à la bande film avec un procédé qu'ils appellent le vitaphone alors le vitaphone c'est une sorte de cylindre sur lequel on enregistrait des bruits et des sons et que après on pouvait retransmettre en même temps que le film alors les gens étaient complètement bluffés à l'époque parce que ils avaient l'habitude des films muets je sais pas si tu es au courant comment ça fonctionnait mais les films muets il y avait un gars qui faisait du piano sur scène qui correspondait un petit peu voilà à toutes les scènes qui avaient qui était plus ou moins des scènes actives si on reprend duster keaton ou charlie chaplin par exemple mais il y avait bien plein 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 d'autres films qui ont été faits et films muets mais je parle de cela parce que c'est sûr que ce sont les plus connus pour nous qui sont je vais dire plus jeunes les films muets on parle des années 10 des années 20 donc c'était quand même il ya longtemps et et donc et des cartons pour indiquer comment les gens y parlent donc là c'est un petit peu la même chose à des cartons et tout il n'y a pas de dialogue je te le répète mais ils ont réussi à faire plus ou moins semblant je te dirais que ce soit incorporé et pour les gens les gens sont bluffés ils pensent que c'est incorporé littéralement dans le film on voit la musique il ya personne qui joue sur scène on entend des bruits et on pense que ça a été enregistré les gens sont hallucinés en 1927 ils sortent le chanteur de jazz encore la warner qui n'est pas encore nécessairement une compagnie avec un johnson aimé mcavoy donc là 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 ils ont tué littéralement les gens avec ça alors beaucoup disent que c'est le premier film parlant c'est pas tout à fait vrai parce qu'il faut quand même te dire que si tu ne l'as pas vu si tu vas aller le voir le chanteur de jazz la majorité en fait des scènes sont encore muettes mais à l'intérieur tu vas avoir plusieurs scènes qui vont être chantées et notamment évidemment le modologue qui est inséré au milieu du film où l'acteur s'adresse directement à la caméra en brisant le quatrième mur ce qui a et c'est cette scène là plus particulièrement en plus des scènes chantées ça a complètement tué les spectateurs sur place parce que les gens pensaient que le personnage principal s'adressait directement à eux et il sortait il disait c'est fantastique c'est génial et à la suite de ça la warner devant le succès hallucinant de ce film de ce film là je veux dire al johnson qui joue le rôle principal qui était déjà une grosse célébrité aux états unis devient littéralement une célébrité internationale le film prend une ampleur gigantesque les frères warner ils déposent la possibilité je sais plus auprès de quoi au niveau de quelle institution mais pour développer une compagnie donc créer la warner bros et eux ils décident carrément d'aller dans le film parlant on va faire un film parlant c'est notre objectif alors évidemment comme c'est encore un petit peu le cas les autres maisons de production font un petit peu je te dirais concurrence donc ils voient que ok le film parlant est là nous aussi on va essayer d'inventer un procédé donc la fox met au point une création du son optique qu'ils appellent et qui déposent sous le nom de movie tonne movie tonne mon anglais mon anglais comme d'habitude il est prochain bref dépose ça movie tonne mais ça fonctionne pas très bien c'est un peu branlant ça marche pas vraiment ouais c'est parlant mais les copies c'est encore une fois sur cylindre c'est ajouté au film et finalement là c'est incorporé dans le film littéralement mais c'est comme si tu veux tu as le procédé du cylindre et au fur et à mesure où on monte le film on arrive à incorporer les deux ensemble dans une sorte de bobine mais là ça fonctionne pas parce que les bobines ne ne dure pas dans le temps ils ont une vie relativement limitée et au bout d'un moment le son devient comme ça grille l'image est plus réellement visible ça fonctionne pas vraiment donc les warner reprennent le système et au fur et à mesure des années finissent par créer réellement le film parlant tel qu'on le connaît alors pendant cette période de temps là ce qui est assez intéressant c'est que tu as une transition entre le film muet et le parlant c'est à dire que s'il ya des gens comme la warner qui eux en ont fait leur premier cheval de bataille et qui font leur argent littéralement là dessus en sortant des films parlant ou semi parlant il ya d'autres cinéastes certaines maisons de production plus petit voire même des cinéastes qui eux n'ont pas la possibilité parce que c'est quand même cher ces technologies là qui sont développés et c'est difficile d'y avoir accès donc il continue à faire des films muets donc on est vraiment dans une période de temps où tu as des films parlant des films muets qui sortent un petit peu des films semi parlant des films muet en même temps c'est un petit peu compliqué les gens ne s'y retrouvent pas il ya des films muets qui sont des films à très grand succès mais qui ne trouvent pas le succès à ce moment là qu'ils le trouvent plus tard parce que les gens évidemment ont goûté à la nouveauté ils veulent plus vraiment voir de films muets c'est l'ancienne génération on veut voir du film parlant à l'heure actuelle donc tu as réellement cette cette transition qui s'effectue vers le film parlant qu'on connaît un petit peu à l'heure actuelle dernier peut-être petit point je vois que ça tourne aussi mais c'était super intéressant aussi ça c'est que à l'époque les cinéastes quand le film parlant a réellement débuté on parle plus de cette transition mais peut-être juste après ils ont dû s'adapter parce qu'à l'époque ils tournaient des films muets mais ils pouvaient faire du bruit sur le tournage ils s'en foutaient complètement donc les caméras faisaient un bruit monumental il y avait des gens autour on parlait pendant que l'autre qui faisait sa scène c'était vraiment pas grave et quand est arrivé le film parlant premièrement ils ont dû trouver un nouveau système pour les caméras parce qu'ils se sont rendu compte que les caméras font vraiment le bruit d'où on avait des bobines avec ça qui tournait c'est ça vraiment 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 du bruit d'où la création de cette espèce de caisson que tu as un petit peu au dessus du système de la caméra pour essayer d'amortir le plus les bruits possibles là il fallait plus faire de bruit sur le plateau de tournage on s'est rendu compte qu'il y avait des bruits qu'on voulait mettre dans le film qui vont qui sont pas les blés des sons direct ne sont pas des sons qui correspond à ce que l'on voulait par rapport au film donc on essaye de refaire des bruits d'où le système comme je l'expliquais dans la vidéo précédente de monteurs de sons qui commencent à exister qui n'existait pas avant un métier qui est créé littéralement de toutes pièces donc voilà il ya vraiment une transformation même du milieu du cinéma qui s'effectue et c'est super cool c'est super cool j'aime ça moi quand il y avait une nouvelle technologie il y en a toujours il y en aura encore donc voilà c'était un petit peu mon introduction ça finit comme ça mon introduction sur le cinéma parlant très rapide très rapide je ne peux pas parler du son au cinéma ou de l'implication même du son je te dirais comme élément moteur du film sans parler de serre du lion et là je salue sa meuf rassime qui me regarde tout le temps amigo parce que voilà lui c'est un fan absolu de sergio leon on peut pas ne pas parler de sergio leon quasiment dans toute sa filmographie lui il utilise réellement le son comme personnage principal par rapport à une narration ou une mise en scène une situation donnée pour réellement comment dire impliquer une ambiance et même la tendance du personnage à vouloir faire quelque chose ou une action qui peut s'étirer dans le temps parce qu'on arrive à la conclusion entre par exemple comment dire la conclusion qui s'établit entre deux personnages une tension que tu as eu pendant tout le film par rapport à ces deux personnages qui finalement vient se résoudre là dans le temps et évidemment il utilise beaucoup la musique des new moricon mais il ya un film il n'a plus l'un des films de sergio leon qui utilise ça mais moi je vais retenir un seul film what's up on a time in the west il était une fois dans l'ouest en 1968 de sergio leon sur une musique évidemment des new moricon avec charles branson claudia cardinal henry fonda jason robart et plus particulièrement en fait dans ce film là la scène d'introduction du film qui est d'une durée de sept minutes si tu connais le film si tu connais pas va le voir parce que c'est un classique hallucinant c'est ce film là il ya vraiment cette introduction là de sept minutes où tu n'as absolument aucun dialogue personne ne parle pendant sept minutes c'est entièrement basé sur du son il n'y a pas de musique à savoir que à la base sergio leon voulait incorporer la musique même un new moricon avait composé une musique pour aller avec ce sept minutes d'introduction là ça a été abandonné sergio leon trouvait que ça ça enlevait un petit peu au réalisme de la scène qui est quand même hallucinant c'est vraiment hallucinant j'aime le moins hallucinant aujourd'hui dans cette scène là tu vas retrouver plusieurs bruits comme évidemment l'espèce de moulin métallique métallique qui tourne et qui grince des bruits de bottes l'eau sur le chapeau sur la tête finalement d'un des méchants qui attendent le gentil à la gare si tu connais pas la scène qui finalement décide de mettre son chapeau et l'eau tombe sur le chapeau donc on entend le bruit de l'eau sur le chapeau qui finit par boire finalement les mouches autour de cet autre méchant qui est joué par jack elham à savoir que pour réellement avoir du réalisme sergio leon avait demandé à recouvrir le visage de jack elham de confiture et après ça ils ont ouvert un pot qui était plein de mouches juste à côté de son visage et ils ont filmé et il voulait voir les réactions à part évidemment le pistolet ça c'était c'était complètement dans la réalisation mais le reste était un petit peu de l'improvisation de l'acteur à savoir que les réactions il allait avoir par rapport aux mouches qu'elle est tournée autour de son visage dans cette scène là ce qui est super intéressant c'est que tu as réellement la mise en place des méchants et du gentil le gentil qui va venir bouleverser l'univers dans lequel il arrive par le billet du train et les méchants qui finalement sont dans cet univers là qui se sont incorporés eux mêmes qui ont pris eux mêmes de force quelque part c'est un petit peu ça l'idée et que le paysage autour décide d'être contre eux et tout tout est une problématique par rapport à ces méchants entre guillemets personnages donc même le truc qui grince c'est irritant l'autre il a des mouches autour de son visage c'est vraiment chiant l'autre il ya l'eau qui lui tombe sur la tête c'est épouvantable donc il décide finalement de mettre son chapeau et un petit peu de boire l'eau en disant tu vois moi c'est moi qui suis le vainqueur par rapport à la résistance même je te dirais du paysage de ce qui m'entoure dans lequel je suis baigné et qui sait que nous on est les gens qui sommes là et qui faisons des mauvaises choses par rapport à l'environnement et évidemment quand charles branson débarque qui s'appelle l'harmonica tous ces sons là sont brisés par lui qui joue de l'harmonica et on n'entend plus de son à part la musique qui commence denio morricone finalement avec charles branson qui joue son harmonica donc on voit et les premiers dialogues après sept minutes de charles branson par rapport aux chevaux la fameuse tirade sur les chevaux si tu connais je te rappellerai pas si tu connais l'introduction qui est juste magistral et exceptionnel parce que les dialogues sont toujours cool dans les films de serre jolion tellement tellement bien millimétré donc réellement et en même temps ce qui est intéressant par rapport à serre jolion et sa faculté un peu à refilmer le western qui était la propriété des américains avant et qui est devenu un petit peu la propriété des européens et plus particulièrement des italiens avec les films spaghetti c'est les close-up c'est vraiment les gros plans avec ce sont là qui est vraiment présent les gros plans de situationnel et nous en tant que spectateur on n'est pas ennuyé et c'est ça qui est vachement cool c'est que peut-être n'importe quel autre réalisateur l'aurait fait et on serait dit ok c'est c'est vraiment long quoi c'est bon il se passe rien c'est chiant et là littéralement en fait grâce aux sons il se passe beaucoup de choses et nous on s'ennuie pas du tout quoi on est pris dans cette scène là on est pris dans cette tension émergente jusqu'à l'arrivée de charles branson et on attend cette conclusion surtout quand tu as pas vu le film tu dis qu'est ce qui va se passer et ça c'était vraiment hyper talentueux de la part de serre john yon la part après ce réalisme sonore les gens ont appelé ça le spaghetti semble à savoir je finirai là dessus petite anecdote que tous les sons que tu entends dans cette scène là de sept minutes sont les les vrais sont c'est vraiment le son des mouches le son du moulin métallique etc ils ont repris les sons qu'ils avaient pris en direct évidemment grâce à la magie du montage ils les ont amplifié après un pour que ce soit plus parce que le son direct était moins fort soit amplifié loin dans un petit peu modifié pour que ce soit plus prenant dans le réalisme mais ce sont quand même les vrais sont donc je terminerai là dessus ça du oléon once upon a time in the west je ne peux pas non plus ne pas parler de ben burth ben burth le magicien du son comme on l'appelle là bas à hollywood j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente de ben burth notamment j'avais parlé de wali je sais plus c'était dans les films de noël je sais plus quand c'était j'ai oublié c'est l'un des vidéos précédentes j'avais parlé de wali mais mais wali d'ailleurs qui pourrait être incorporé dans cette vidéo là très facilement étant donné que le pro la première partie dialoguée dans le film se situe après 45 minutes de films ben burth qui a en fait été découvert pas mal grâce à l'univers de star wars notamment une new up en 1977 c'est lui qui avait dit à l'époque quand il ya eu la crée quand george lucas avait fait le premier new up il avait dit non non le son va le faire différemment de comment on fait les films de science fiction jusqu'à maintenant qui utilisait un petit peu des sons ben pas un petit peu mais carrément des sons électroniques lui il avait dit non on va faire les sons nous mêmes et on va essayer de rendre ces sons là vivants et donc d'incorporer un petit peu pour ça qu'on l'appelle le magicien du son j'imagine mais la magie de ce sont là à l'intérieur de la narration et et donc de faire vivre le film à travers ces sons là donc c'est lui notamment qui a créé à peu près tout dans star wars tous les sons que t'entends dans star wars et ben burth jusqu'à star wars 9 il a travaillé sur tous les star wars rise of the sky walker c'est lui qui a créé notamment la voix de chewbacca alors ça c'est le mix d'un ours d'un lion et d'un morse il trouvait pas le morse trouvait que l'ours le lion et il me semble qu'il y avait un chien aussi qui hurlait à la mort il avait pris comme ça des vrais sons l'avait mixé ensemble il trouvait ça pas terrible et finalement quand il est allé au zoo à un moment donné il y avait un morse il a pris le son du morse il a mixé tout ça il a dit c'est ça chewbacca il a amélioré notamment aussi alors peut-être avant de parler de ça le sabre laser le fameux sabre laser si tu ne savais pas c'est le mix d'une télé qui est sur une chaîne où il n'y a pas de chaîne en fait c'est comme du gris et mêler un vieux projecteur 30 projecteurs 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 35 mm qui tourne il ya mixé les deux et ça donne le son du sabre laser il a amélioré ça c'est intéressant parce qu'on est en plein dans le sujet de la vidéo le william scream alors qu'est ce que le william scream à la base le william scream en fait c'est quand dans tous les films tu as quelqu'un qui se fait tirer dessus quelqu'un qui tombe d'une certaine hauteur quelqu'un qui est projeté par exemple par une explosion il va avoir une sorte de cri qui va qui va émaner de lui quelque chose de vraiment violent mais ça c'est quelque chose qui est monté au niveau évidemment mais qui est pas du son direct pauvre gars sinon mais c'est monté au niveau du montage sonore c'est quelque chose qui a été amplifié à la base c'était le william scream parce que c'était la voix de chef roulet qui était utilisé et remixé et en fait ça avait été utilisé la première fois dans the charge at fizer river en 1953 un western de gordon douglas où le personnage en fait qui était nommé très private william se prend une flèche dans la cuisse et on avait fait ce sont là et la particularité avec ben bird c'est qu'il a repris le son et l'a littéralement amélioré il a amélioré il l'a amplifié il y a rajouté d'autres sons dedans et c'est devenu dans star wars quelque chose de récurrent et par la suite même dans tout l'univers de ben bird qui a beaucoup travaillé avec lucas et spielberg donc on en vient là dessus il a quand même eu deux oscars ce monsieur là en 1990 pour indiana jones and the ice crusade film qui était sorti en 89 de spielberg et en 1983 pour iti qui était sorti en 1982 il a passé quand même 28 ans il faut le savoir aussi chez lucas film avant de claquer la porte en 2005 pour aller rejoindre pixar donc c'est pour ça que dans wally j'en avais parlé c'est lui la voix de wally c'est lui qui a fait tous les sons il a travaillé sur les films de star trek aussi donc c'est quelqu'un quand même qui est là et qui est très présent dans l'univers du cinéma au niveau du son le gros boulet par exemple je finirai là dessus dans le readers of the last arc en 1981 de steven spielberg a été enregistré avec sa honda civic qui roulait sur du gravier au ralenti puis a été monté à une vitesse différent il roulait tout doucement sur le gravier il a enregistré ça il a il a essayé d'accélérer de ralentir finalement il a ralenti et ça donne le son du boulet tous les sons que t'entends dans les indiana jones dans les star wars dans indiana jones quand ils se battent sur le l'espèce de voyons sur le camion et c'est le son du camion c'est pas le vrai son du camion tous sont tous des sons qu'il a recréé lui-même ou amplifié ou modifié donc ce gars là magicien du son je pouvais pas ne pas en parler dans cette vidéo là ben burt alors deux autres films qui sont dans l'espace aussi le premier évidemment 2001 space odyssey 2001 space le lycée de l'espace en 1968 de stanley kubrick bon ça c'est un film majeur dans sa carrière cinématographique dans sa filmographie c'est un film qui d'ailleurs avait été super mal reçu à l'époque quand il est sorti les critiques ont détesté finalement ils voulaient même les retirer carrément des salles de cinéma en disant mais de toute façon c'est de la perte de temps quoi ce film est mauvais on comprend rien il ya beaucoup de questions qui sont posées dans la narration du film qu'on ne comprend pas c'est ce que disait les critiques à l'époque et finalement il ya des directeurs de salles qui avait dit non non mais nous on va le laisser parce qu'on voit que ça crée une sorte d'ambiance au fur et à mesure il ya de plus en plus de gens qui viennent le voir et finalement c'était des gens qui étaient des jeunes à l'époque sous les effets psychotropes de certaines drogues ils venaient le voir les hallucinés devant le film c'est comme ça que le film a fait un peu d'argent c'est un peu bizarre mais après par la suite évidemment c'est devenu un des plus grands films dans toute l'histoire du cinéma des plus grands films de tous les temps un film que même un des créateurs qui a participé à l'élaboration du film avec stanley cubrick avait dû expliquer un petit peu les rouages de certains types de narration en disant oui c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses qui sont incompréhensibles dans le film est trop laissé un peu à la suggestion du spectateur ce film là il faut quand même noté c'est quand même assez impressionnant les 25 premières minutes du film il ya zéro dialogue il ya aucun dialogue dans les 25 premières minutes du film on est littéralement uniquement dans du montage sonore où évidemment il ya quand même la musique l'un qui qui est important c'est pas comme c'est joli on la musique a un pouvoir là dedans mais n'y a pas il n'y a pas de dialogue donc on a réellement une présentation des faits avec les singes le monolithe finalement on fait la plus grande ellipse de toute l'histoire du cinéma avec un bond dans le temps de je sais plus combien de milliers d'années puisqu'on part dans le futur donc c'est ça c'est quand même assez impressionnant après impressionnant et lui sinon je dis tout dans ça et le film termine sur 23 c'est 23 dernières minutes sans aucun dialogue non plus donc réellement basé sur le son c'est la première fois dans ce film là qu'on utilise quelque chose que maintenant et récurrent dans les films dans l'espace on va utiliser quelqu'un qui dans une combinaison spatiale avec une respiration où on entend que le son de la respiration qui est comment dire une respiration qui profonde qui est dû à la panique et au stress donc une propre une respiration accélérée et qui éveille de la panique de claustrophobie chez le spectateur qui se sent confiné dans cette espèce de comment dire dans ce dans ce voyons dans ce casque ok où tu as aucun aucune autre possibilité de respirer à part ce casque là qui te donne cette combinaison qui te donne la possibilité de respirer et si jamais tu manquais d'oxygène ou d'un seul coup il y avait un trou dans ta combinaison là c'est de la grosse panique parce que tu sais que de toute façon la mort est à la porte de très proche de toi et c'est la première fois qu'il utilise cette technique là qui est une très bonne technique et qui fonctionne très bien et qui est réutilisée maintenant dans le cinéma vraiment souvent à savoir peut-être petite anecdote que le son de la respiration du personnage principal quand il est dans cette combinaison là c'est celle de stanley kubrick qui l'avait enregistré et qu'il avait du coup un petit peu accéléré comme ça et je veux dire exagéré deuxième film un petit peu dans le même segment alien en 1979 de ridley scott avec tom skerry sigourney weaver yann holm harry dean stanton john earth etc etc le log line le de ce que tu vois écrit sur la pochette sur le poster du film en anglais c'était une space no one can you know one can hear you scream in space no one can hear you scream dans l'espace personne ne peut entendre crier donc déjà tu vois tout de suite qu'on est carrément même dans le sujet c'est ça c'est 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 ce qui m'avait plu dans ce film là c'est un peu les concom qu'on retrouve un petit peu dans 2001 mais qu'on retrouve de manière beaucoup plus accentué dans alien c'était cet effet de vaisseau qui est froid littéralement fois parce qu'on parle pas nécessairement de la créature qui les attaquent et qui d'ailleurs la créature on ne la voit dans tout et pour tout dans le film que quatre minutes dans tout le film c'est quand même magistral on voit une on voit une créature quatre minutes et c'est uniquement basé sur l'oppression que la créature peut être dans le coin et en tant que prédateur naturellement essayer de t'attaquer donc c'est vachement bien créé cette oppression vis-à-vis du spectateur et notamment tu as le vaisseau avec ces sons de lumière qui clignotent cette absence de son et cette lumière cette électricité qui est là et qui ne fait que amplifier la peur chez le spectateur le froid et quand on entend la respiration de la créature qui augmente cette idée là parce qu'elle est proche et tu sais que elle peut attaquer à tout moment donc ça réellement on a une idée où le son est majeur est important dans le film alien surtout quand tu prends que j'espère que tu vas le voir c'est un spoiler alert quand même quelque part mais quand tous les personnages sont morts à part sigourney weaver là on est réellement sans dialogue on est réellement à un moment donné on a des sons on a des lumières qui tournent parce que elle met en place à un moment donné elle décide de mettre en place l'auto destruction du vaisseau donc il n'y a plus que la voix finalement de l'ordinateur qui fait une sorte de countdown de compte à rebours des lumières rouge blanche respiration partout sigourney weaver qui rentre dans son casque à un moment donné la bestiole qui est proche qu'on a toute cette idée là de son qui est incorporé dans la terreur et qui est vraiment vraiment superbement bien maîtrisé donc je pouvais pas ne pas parler de ce film là je veux m'arrêter là je m'en porte ensuite toute la filmographie au complet je te dirais de jack tati je ne pouvais pas ne pas parler de jack tati naturellement donc j'en avais parlé dans mes films de noël dans les vidéos mes films de noël parce que jack tati c'est un auteur que j'adore vraiment beaucoup et que je remets à chaque fois à noël si tu as vu les vidéos tu es au courant mais dans toute la filmographie de jack tati j'en avais parlé dans ces dans ces vidéos là jack tati travaille uniquement sur le son il ya très peu de dialogue dans ces films pour tous ces films un jour de fête en 49 les vacances de monsieur hulot en 1953 mon oncle en 1958 playtime en 67 trafic en 71 ou parade en 1974 tu as toujours cette idée là et en fait lui ce qui met en place jack tati que je trouvais hyper intéressant et qui moi m'hallucine je veux dire le mot hallucine je dis tout le temps qui m'hallucine à chaque fois que je le revois c'est cette maîtrise même sonore où la société fonctionne mal mais tout le monde fonctionne de la même manière et finalement monsieur hulot et la seule personne qui fonctionne bien mais qui lui est à est à contre sens du courant c'est l'anarchiste c'est la personne qui ne fait pas bien les choses même si elle fait bien les choses si tout le monde fait mal les choses ensemble finalement c'est la majorité qui l'emporte quelque part c'est souvent comme ça et là la société fonctionne mal et quand la société fonctionne mal elle fonctionne mal à cause des sons et on le voit les sons ont une présence majeure dans le fait qu'elles fonctionnent mal c'est si je reprends dans mon oncle quand il est suivi à la femme qui complètement folle et qui nettoie tout quand elle est suisse à crise c'est désagréable etc mais quand monsieur hulot débarque dans ce décor là c'est son à lui c'est l'anarchiste qui vient démolir l'univers sonore qui est là et lui c'est son à lui qui sont peut-être un peu plus chaleureux perturbe l'univers sonore dans lequel on est à ce moment là qui est un univers sonore qui qui n'est pas qu'on voit décadent mais dont tout le monde toute la narration tous les personnages sont habitués à vivre dans cet univers sonore là donc c'est super intéressant tati parce que lui il a vraiment une maîtrise du son et comment faire des films sonore et non parlant à une époque où réellement le film parlant était plus que majoritaire dans les salles de cinéma donc pour moi tati c'est un maître là dedans et j'aime ça l'esprit l'état d'esprit de monsieur hulot qui est l'anarchiste dans un univers c'est ça renvoie un peu à l'actualité on a besoin d'un monsieur hulot en ce moment je te dirais avec la montée de trump et tout ça je serais pas de politique mais un monsieur hulot maintenant ouais ça serait pas mal je pense alors je terminerai cette longue vidéo sur bojack horseman la série animée entre 2014 et 2020 ça c'est une comment dire suggestion de ma conjointe c'est une très bonne suggestion c'est une série de rafael bob waskberg avec les voix notamment de will arnett à aron paul alison brie que tu entends mais plein plein d'autres voix il ya même des acteurs qui donnent leur voix à certains personnages c'est une série qui a animé qui est quand même très intéressante que très personnellement je n'ai pas regardé de manière sérieuse mais ma conjointe la suivi elle de manière très sérieuse c'est une série qu'elle a beaucoup aimé qui l'a beaucoup touché qu'elle trouvait très juste peut-être dans les thématiques qui ont été employées dans cette série là et quelque part je te dirais dans comment le milieu du cinéma ou de la politique ou peu importe peut fonctionner même si c'est caricatural la musique thématique de cette série là c'est quand même une anecdote mais c'est assez intéressant a été faite par patrick carnet des black keys qui à la base d'ailleurs avait fait cette musique là pour un documentaire qui a jamais vu le jour à hollywood qui avait cette musique là avec lui qui savait pas comment faire et créateur de bojack horseman ont entendu que cette musique là existait et on dit ok t'en fais rien on veut l'écouter et quand ils l'ont écouté ils ont dit mais oui c'est sûr c'est la musique thématique de notre série télé c'est certain alors pourquoi je parle de bojack horseman pas nécessairement de toute la série animée au complet mais sous la suggestion de ma conjointe qui est une très bonne suggestion d'un seul épisode qui est l'épisode 4 de la saison 3 qui s'appelle fish out of what fish out of water fish out of water 9.6 sur imdb c'est quand même pas mal c'est un épisode si tu n'as pas vu bojack horseman qui et il n'y a aucun dialogue pendant 25 minutes chaque épisode durant 25 minutes aucun dialogue durant tout l'épisode à l'exception peut-être de quelques secondes à la fin et un petit peu au début mais sinon pendant tout l'épisode tu as absolument aucun dialogue parce que bojack horseman se retrouve sous l'eau et et en fait voilà il ya toute une histoire pourquoi il est sous l'eau ma conjointe nous l'a montré il a un casque et en fait il pourrait parler avec ce casque là attention spoiler alerte et il ne le sait pas il pense pas il n'en a aucune idée jusqu'à la fin de l'épisode donc on a réellement toute une histoire qui se déroule sous l'eau avec des sons aquatiques des sons qui sont un petit peu comme ça comment je te dirais atténuée parce qu'on est sous l'eau ce sont des sons d'eau et c'est quand même hyper intéressant et c'est qu'il ya quand même une narration qui est prenante pour le spectateur il fallait le faire surtout pour une série animé c'est pas un film pour une série animé continuer à avoir l'intérêt du spectateur dans un épisode où tu n'as absolument aucun dialogue chapeau bas moi je dis chapeau bas non mais c'est quand même c'est quand même assez fort et c'est vrai que c'est super intéressant j'ai regardé la narration est vraiment vraiment intéressant c'est c'est vraiment bon tu avais aimé ça cet épisode là oui à la fin à la fin quand il découvre qu'il peut parler c'est là où il dit foc oui 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 c'est vrai c'est vrai tout aussi intéressant oui c'est vrai c'est vrai qu'est ce qu'il y avait que le langage on peut faire passer comme une notion ou l'absence de langage de la saison 3 ouais 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 l'émotion à travers l'absence de langage c'est beau ça mais c'est vrai qu'il y avait eu un épisode où bodja korsmann fait uniquement un monologue je sais plus c'était quoi en tout cas il était devant son psy ou devant oui c'est ça c'était au funérail au funérail oui au funérail il fait il fait un monologue et toute l'histoire se passe sur un seul monologue c'est quand même assez hallucinant fait que oui à savoir peut-être que je terminerai là dessus que j'ai trouvé mais bon c'est intéressant à dire mais cet épisode là l'épisode 4 était basé une référence sur l'host in translation en 2003 de sophia coppola avec bill meraise carnet johnson bon c'est sur quoi les créateurs se serait basé pour faire cet épisode là en particulier fish out of water dont je viens de parler je terminerai là dessus très bonne intervention de ma conjointe merci et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc c'était cette vidéo sur le son au cinéma évidemment il ya plein d'autres films qui parlent de ça j'ai essayé comme je te le disais tout à l'heure de ne pas prendre en compte le pouvoir de la musique au sein de la narration même si j'ai fait l'exception de deux films mais je voulais en parler ça me tenait à coeur mais c'est ça c'était c'était quand même uniquement du son je n'ai pas parlé de the artist en 2011 de michel asenvicius que j'en donc j'en parle maintenant d'ailleurs dans la conclusion avec jean du jardin berenice beijoux pénélope anne miller john goodman mcdowell notamment qui est un film en 2011 complètement muet parce que ça aurait été hors sujet moi je parle du son au cinéma je parle pas des films muets donc je pouvais pas parler de ce film là puisque c'est un film moderne muet qui a eu plein d'oscar certes et qui a pu être international même c'était un film à la base français il y avait les crédits américains il me semble et qui a été distribué par one stein le dégueulasse one stein à l'heure actuelle que franchement c'est une merde ce gars mais on n'est pas là pour parler de lui mais bref donc je pourrais parler de ce film là parce que c'est un film muet tu l'auras compris c'est des films sonores petite anecdote peut-être sur ce film là je ne sais pas si tu peux le dire mais c'est un film à la base quand même c'est intéressant qui est tourné en couleurs ils l'ont rendu en noir et blanc par la suite et qui était tourné en 22 images par seconde et qui a été monté en 24 images par seconde pour créer un petit peu un phénomène de mini accélération pour correspondre un peu à la manière de tourner à l'époque des films muets où on n'utilisait pas le même type de pellicule puisque après c'était du 70 millimètres qui a été divisé en deux qui est devenu du 35 35 mais là je suis en train de me perdre dans d'autres choses par rapport au cinéma mais je trouve ça vachement intéressant comment le 35 mm avait été créé peu importe voilà ça finit là ma vidéo donc on va faire la conclusion après pour le reste si tu veux t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce que une nouvelle vidéo va sortir de mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir des questions des suggestions ou des commentaires dans les commentaires ou même des idées d'autres films ou de d'anecdotes ou de scènes sonores particuliers par rapport à la thématique du de la vidéo d'aujourd'hui et puis on se retrouve à la prochaine hop on 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 Sous-titrage FR ?